oh supporté supporter et fan de bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue en direct du sud pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne noël oui c'est beau je suis dans le sud j'ai pris une petite semaine de vacances c'est peut-être la seule que j'aurais du coup je suis parti avec mon épouse et pilote arrêtez de m'emmerder je fais ce que je veux le soleil se lève regardez au dessus il est là comme je vous le dis d'habitude bon petit vidéo tranquille ou bilou voilà c'est l'été on profite j'espère que vous passez de belles vacances également et que pour ceux qui sont restés à lyon et baxa turbine et ceux qui ont son vacances également profitez-en c'est extrêmement important je vous fais des vidéos en montrant ma petite ganache des bob ricard dieu bénisse le chibret et puis la petite vidéo sur la place je vous dis pas où je suis parce qu'après vous allez tous venir j'ai pas envie de voir arrêtez de m'emmerder c'est moi qui décide bon très joyeux anniversaire également à tonton présidence depuis 35 piges maintenant dieu bénisse vraiment ça fait extrêmement plaisir désolé pour la qualité de la vidéo mais vous savez très bien que je suis pas très doué au niveau au niveau voilà informatique je suis vraiment une bille je vaux pas une canette je suis une banane trompette vous le savez très bien mais bon voilà j'essaye de vous filmer un peu le le rendu voilà de la fâche c'est vraiment important n'oubliez pas bon voilà tonton ça fait 35 piges je commence par ça parce qu'il est là au dessus il nous fait briller il fait briller notre équipe il fait briller notre ville à l'international on est de plus en plus connus voilà on a des projets farfelus on veut tu en voilà c'est ça qui fait là la grandeur de l'ol on peut ne pas être d'accord avec la politique on peut ne pas apprécier ses prises de parole c'est tout huit les loups aille pas en brille tonton de temps en temps c'est normal voilà mais on peut également s'interroger sur la politique sportive mais en aucun cas vraiment s'il vous plaît les gones ne manquez de respect à cet homme qui a fait vraiment la renommée de notre équipe vraiment voilà vous pouvez dire ce que vous voulez mais sachez une chose et je voulais commencer par ça c'est extrêmement important c'est que vous pouvez adorer l'ol vous pouvez idolâtrer l'ol mais il n'y aura pas plus grand amoureux de l'ol que ce monsieur ça ne l'oubliez jamais et on peut ne pas être d'accord mais s'il vous plaît le mot respect c'est extrêmement important parce que sans lui je peux vous dire qu'on sera en 7e division moldave et on s'emmerderait tous les tous les week-ends donc ne rendez pas le coach xd s'il vous plaît respecter les anciens bon sinon faut pas revenir dans les brancards vous le savez là on attaque tout de suite le concret on va faire un petit point sur sur le mercato donc en même en bord de plage le coach n'oublie pas ses adjoints s'il vous plaît je vous partage mon analyse et vous me dites en retour voilà ce que vous vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez le 3 le stade doit se bouger le fion s'il vous plaît il en va de l'honneur de la france je peux pas tout faire vous m'emmerder comme d'habitude j'ai besoin de mes adjoints éviter de manger trop gras trop salé souple et parce que là moi je suis en train de farcir je peux vous dire que quand on mange beaucoup les beignets les machins on veut dire on voit là les pizouilles ça part en couille je vais rouler bon ça fera des économies de carburant mais attention à la ligne c'est important bon ça va bouger dans les chaumières les gars tranquille oublou mais avec pas mal de mouvement cet été qui est prévu du côté de l'ol voilà va falloir construire ou reconstruire quelque chose donc construire tout court j'imagine et voilà on va avoir un petit effectif chatoyant on va voir les contours de ce que peter alawi souhaite avoir donc ça va pas tarder à bouger l'année prochaine voilà on va faire un match par semaine vous le savez les guns donc tu gardes tes mules ou tes barbouches ça devrait suffire pour avoir un effectif voilà une concurrence assez rude tout le monde ne va pas jouer il y aura très très peu de tord over les places vont valoir cher ça c'est c'est la première des choses le nouvel investisseur ça y est en train de débouler un là on a eu les dernières infos les nouveaux moyens devraient permettre vous savez d'attirer des nouveaux joueurs en conserver d'autres mais surtout remettre sur le club sur de bons rails et dans le droit chemin on s'est dégaré les loups n'étaient plus dans la bergerie c'était n'importe quoi on était déchets on était devenu chibri faut pas se mentir les gars c'était les annonces la décision finale là ça devrait dans les prochains jours et de faire les trois ont été auditionnés il ya un article sur l'équipe qui est extrêmement intéressant sur les candidatures finale toi j'ai l'impression c'est pop star ici oh putain ouais donc il n'y a pas encore fumée blanche donc pas la peine comme le b mousse pas panne de se projeter on sait pas du tout ce qu'il ya encore ok donc remballer vos tongs regardez regardez la tenue ouais j'ai pris quelques petites notes évidemment sinon je suis complètement perdu bon côté gardien vous savez paul ersbeck t'es gentil faut pas rester ici tu prends tes t'es une part de gâteau tu fous le camp s'il te plaît des deux lui aussi des huit moldave pour ce pour ce monsieur riou va le remplacer numériquement au niveau de la défense allez faut signer ce taillera le mal à s'il ya s'il vous plaît bougez vous le fion merde ça commence à bien faire en fait grand pélé fait y est notre fait grimper les enchères évidemment mais voilà nous il nous faut ce genre de joueurs il a été aperçu au groupe amas stadium 10 12 millions mais voilà aucun accord encore qui a été trouvé pour pour le moment c'est un excellent profil j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo allez la regarder surtout il est voulu par l'entraîneur c'est athlétique c'est rugueux dans son couloir tu m'emmerdes c'est du direct regardez camion bien qui passe oui important il est percutant il est rapide il est véloce projection vers l'avant c'est dynamique ça serait vraiment on aurait deux excellents latéraux avec le dolce gusto de l'autre côté donc voilà j'aimerais bien que on le signe parce que surtout sur les couloirs c'est là où on a un déficit énorme et depuis ferland mendy c'est l'escalade de l'horreur à franchement les gondes c'est écroulement complet on n'a pas un joueur qui met un pied devant l'autre donc dans notre système où on va vraiment passer sur les côtés ce qui nous avait énormément défaut ça sera une bonne pioche sachant qu'en défense arrière-droite dubois leonidas il va foutre le camp mal au bout de le dolce il va être titulaire donc voir au niveau de la défense centrale bah moi j'avais mis l'idée pour que boateng s'en aille pour les intimes c'est gg et pour d'autres c'est l'homme à la châtaigne facile bon moi je l'aurais vendu parce qu'il n'a absolument rien apporté c'est pas du tout le leader et l'expérience qu'il devait faire il est kramzouz le mec au bout de 50 minutes il se masse les genoux j'en peux plus il finit jamais un match c'est pas croyable tu te demandes ce qu'il fait en préparation il se touche la nouille depuis le depuis le début donc surtout qu'il a un énorme salaire pour peu de résultats sur le terrain mais voilà il devrait rester du coup parce que son agent il a pris la parole il a dit monsieur et au avec l'énorme salaire que tu payes faut pas nous prendre pour des cons arrêter mousse terre mon ami on sait très bien que personne le veut il est kramzouz et si l'ol ou trappe enfin citra bon sort et le seul club dessus c'est peut-être pas pour rien tu t'es dit c'est quoi il ya une bonne gâche au groupe en stadium il fait beau à lyon j'ai rien contre le club turc 1 mais bon on sait très bien que l'oreille c'est quand même un cran un cran au dessus donc du coup on va pas recruter parce qu'il ya du monde et qui va revenir de blessure donc avec da silva lukeba et boateng je pense qu'on aura les quatre défenseurs centraux et on compenserait numériquement un départ évidemment bon au niveau du milieu on a le penante ça y est il débarque tonton s'est cramé la langue à fourcher il s'est fait avoir donc il débarque c'est un excellent joueur girard lampard pour ceux qui le qu'il le compare c'est une très belle pioche en sentinelle parce qu'il a un énorme volume de jeu le god techniquement c'est juste un chien de la cage je l'avais déjà dit aussi dans ma dernière vidéo ça permet de protéger ta charnière il laisse le moins d'espace possible aussi entre les lignes pour pas se découvrir ça c'est vraiment important il couvre énormément de terrain sort c'est un gestionnaire j'ai regardé pas mal de d'articles de vidéos de lui pour voir voilà un peu analysé le style de le penant désolé pour la prononciation je suis pas sûr que ça se dit comme ça mais voilà il s'est un gestionnaire de l'espace en fait sans ballon un peu dans le style cacré mais un peu voilà il va jouer plus bas et je pense qu'avec lui seront extrêmement complémentaires c'est le joueur le plus utilisé à caen cette saison il ya une belle maturité c'était un pilier de l'équipe cette saison donc vraiment voilà faut pas faux pas faux pas l'oublier je vous montre le part derrière moi c'est important il ya tolisso voilà ça se murmure il ya eu la tournée des grands ducs avec alex donc après ce que voilà tolisso va signer va passer je sais pas quoi en penser parce qu'il est quand même très souvent blessé le coco donc peut-être que ça est le meilleur est passé déjà mais en tout cas c'est un pur gun ça nous amoureux du club il n'est pas insensible à l'appel du pied que tonton et alex ont fait mais moi perso voilà je pense qu'il viendra pas je pense que contrairement à alex lui il va les signer ailleurs on va pas se mentir il fera un bien fou quoi qu'il arrive s'il nous rejoint parce qu'il a la mentalité il a l'amour du club et c'est le genre de joueur capable de nous remettre sur de bons rails pour la saison prochaine et de nous requalifier en coupe d'europe mais il est plus jeune qu'alex il a que 27 ans ne l'oubliez pas donc moi je pense que voilà il est un peu il a un projet plus ambitieux sur le terrain il va passer du bayern je le vois bien en angleterre donc je pense que voilà du niveau arrivé on pourra pas compter sur lui donc moi j'y crois pas trop pour pour tolissot au niveau départ dans l'entrejeu on a avoir les deux clubs de séville plus la roma qui sont dessus 25 millions demandez tonton s'il te plaît j'avais dans la dernière vidéo pardon 15 millions ça dégage ce serait déjà un miracle de vendre 15 millions il reste une année de contrat donc tu fais tes valoches elles sont sur le paillasson et puis il faut pas rester ici monsieur donc 15 briques faut les prendre un paquito eh ben il vient d'être fraîchement élu meilleur joueur étranger du championnat il s'est fait il s'est pris une cartouche par le père de gerson je vous laisse lire il a dit qu'il avait gerson avait un paquet à dans chaque pied bon je vous laisserai avec ses arguments au début de l'intérêt s'il vous plaît mais chaque jour la version changé reste il reste pas il est intéressé par le projet il va se casser moi je pense qu'il ya une cassure avec le départ de juni puis de bruno j'ai donc je pense que paquito va faire ses valoches et va se barrer l'angleterre va poser un sacré billet on va pas pouvoir refuser l'offre donc maintenant s'il reste et qu'il affiche la mentalité et le niveau de jeu de ses quatre premiers mois et ben moi je dis qu'il reste avec grand plaisir ça on peut pas on peut pas se mentir mais il a la tête ailleurs le brésilien ça marche à la faix ce genre de joueurs vous savez très bien c'est c'est des joueurs qui ils doivent être en confiance et du moment il ya une cassure c'est terminé à milan il a fait pareil c'est mis à bouder donc c'est parti en couille mais voilà et puis de façon on verra quel numéro va porter alex parce que s'il prend le numéro 10 et bah tu peux être sûr que paquito pas merci au revoir tu prends une part de pied avec un autre c'est au frais s'il te plaît tu te sors tu prends une boisson gazeuse c'est pour moi et du coup voilà on parle pour remplacer paquito ou si tolisseau ne vient pas il ya elias kiri le tunisien qui en pourparler on parle également de lucien goumé de brest qui a été prêté à brest yvan ilic de l'hélas véron voilà autant le second bas le dernier ça va être compliqué parce que c'est 25 millions il adore que monde qui est dessus il ya la talenta il atlético c'est une pépite serbe il sort d'une très bonne saison à l'hélas véron ses statistiques sont pas fameuses un but et cas de passer je crois sur 30 matchs mais c'est prometteur c'est dans sa modeste club qui plus est donc il a tapé dans l'oeil voilà on parle de lui il ya goumé qui est prêté par l'inter à brest cette saison c'est pareil on l'avait tenté lorsqu'il était venu de sochaux il ya lorsqu'il était à sochaux pendant il ya trois ans je crois ça s'était pas fait donc voilà il ya plusieurs prétendants ça va être compliqué donc on va voir qui on va on va prendre au niveau de l'attaque et bat été on va voilà on va pas se regarder avec des yeux de merle en frites c'est beaucoup trop cher on va pas le signer du coup on est en train de ça pue la merde on est en train de solutionner une autre problème chaque tueur demande prendre patate je crois et il veut pas les poser tonton donc voilà on attaque ou me minamino à la foule joueur de liverpool franchement je trouve que ça peut être une bonne pioche parce que il a fait 24 matchs neuf titularisation seulement donc c'est très faible par contre dix buts neuf pas c'est une passe des parents c'est quand même une belle ligne de statistiques pour un jour qui joue peu donc je trouve ça peut être vraiment intéressant monaco également sur les rangs mais c'est un bon est un bon ailier percutant incisif il n'hésite pas à apprendre voilà le ballon partir en dribble donc c'est un bon profil qui nous manque surtout au niveau des ailiers où je vous avais dit que c'est un peu stéréotypé au niveau des joueurs que l'on a surtout des attaquants intérieurs mais ce genre de profil surtout une belle patte gauche ça peut être bon financièrement c'est pas trop cher franchement au niveau de ce qui promet les jeunes il a vraiment de l'avenir ça ferait une belle pub aussi au niveau du japon on sait que les asiatiques sont friands des joueurs qui jouent en europe et ils les suivent donc voilà on sait que ça peut attirer en plus j'ai pas des nouveaux sponsors mais on peut avoir une rentrée d'argent économiquement qui peut être vraiment intéressante sur ce type de joueurs et puis j'ai envie de finir parce que ni bon ni mauvais oh oui regardez moi je finis sur ça oh c'est beau et puis il ya dembouze en attaque au niveau de la pointe moi j'avais dit alex vient c'est dembouze faut s'en aller ouais pareil parce que si c'est pour le garder et le laisser libre l'année prochaine par reprendre zéro non merci franchement ça commence à bien faire de passer pour des bananes des pigeons on n'est pas là pour arroser l'europe donc s'il vous plaît il est annoncé à dortmund bon c'est le nouveau hollande pas sûr bon pourquoi pas je lui souhaite mais voilà si c'est pour partir gratuitement non merci c'est bon à un moment donné ça suffit c'est un pur neuf moi vraiment ça me fait chier j'aurais bien aimé qui prend parce que c'est un pur neuf il a fait une belle saison avec deux mois d'absence n'oubliez pas des statistiques il nous a tenu lui et en taux les deux extrémités je voulais toujours dit à bras ouverts l'année dernière à sans lui je peux vous dire qu'on fait dit moins bien donc oui ça vendange beaucoup on va pas se mentir mais à côté le mec il a une bonne mentalité depuis qu'il a eu brassard il est exemplaire au niveau de l'attitude il est irréprochable il ya un impact considérable dans le jeu donc franchement les god il faut qu'ils partent s'il ne re prolonge pas tant pis tu t'en vas merci au revoir donc voilà moi je finis sur ça vous me dites que vous en pensez les grandes si vous êtes d'accord pas d'accord un grand merci à tout un grand merci à tous et de plus en nombreux sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir je vais faire cette vidéo vous a plu voilà je suis un peu dans le sud je ne voulais absolument c'était pas le but donc vous m'en excusez s'il y en a qui pensent que je me la raconte que je me la racle que voilà je suis parti en freestyle non c'est que voilà je voulais un peu parler de noël il est tôt c'est même pas six heures je me balade sur la plage il ya mon épouse et la pylône qui qui dorment donc voilà je les ai laissé dormir et je suis dit j'en profite allez passer une belle journée les god n'oubliez pas l'olympique lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux même dans le sud quoi qu'il arrive puis d'ici là portez vous bien passez un bel été et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo à l'étus les goûts